Huit proverbes. Thème, amitié. 1. Trois personnes liées de grande amitié sont trois têtes en un bonnet. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsque trois personnes sont très proches et unies par une grande amitié, elles agissent et pensent comme un seul être. Cela souligne l'idée que l'union et la solidarité entre amis proches peuvent les rendre plus forts et plus efficaces ensemble, comme si elles formaient une seule entité. 2. Qui met des restrictions à l'amitié ne la connaît pas. Proverbe français. Ce proverbe, qui met des restrictions à l'amitié ne la connaît pas, signifie que celui qui impose des limites ou des conditions à une amitié ne comprend pas vraiment ce qu'est l'amitié. En effet, l'amitié véritable est basée sur la confiance, le soutien inconditionnel et le respect mutuel, sans jugement ni contrainte. En imposant des restrictions, on montre en réalité un manque de compréhension de la nature même de l'amitié. 3. Les serments de l'amour prouvent son inconstance, l'amitié n'en prononce pas. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les promesses d'amour sont souvent fragiles et changeantes, alors que l'amitié est plus stable et fiable, et n'a pas besoin de promesses pour être prouvée. En d'autres termes, les actions et la constance sont plus importantes que les paroles dans les relations amicales. 4. L'amitié mesure par tonneau, le commerce par grain. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que l'amitié est évaluée en termes de qualité et de profondeur des relations, tandis que le commerce est évalué en fonction de la quantité et de la rentabilité des échanges. En d'autres termes, l'amitié est mesurée par des critères affectifs et personnels, tandis que le commerce est mesuré par des critères plus matériels et commerciaux. 5. Bonne amitié, seconde parenté. Proverbe français. Ce proverbe français, bonne amitié, seconde parenté, signifie que l'amitié sincère et solide peut parfois être aussi importante voire plus importante que les liens familiaux. Il souligne l'importance des relations amicales qui peuvent être aussi proches voire plus proches que les relations familiales. Avoir de bons amis fidèles peut apporter un soutien, un réconfort et une complicité similaire voire supérieure à ceux que l'on trouve dans la famille. Cela met en valeur la valeur et la force des amitiés authentiques. 6. On ne peut se fier ni à une inimitié réconciliée, ni à une amitié raccommodée. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand signifie que l'on ne peut pas toujours faire confiance à une ancienne inimitié qui a été réconciliée, ni à une amitié qui a été raccommodée. En d'autres termes, il souligne que les relations qui ont été brisées ou endommagées dans le passé peuvent ne pas être aussi solides ou sincères qu'auparavant. Il met en garde contre le fait de trop faire confiance à des relations qui ont déjà été mises à l'épreuve, car elles pourraient ne pas être aussi fiables qu'elles en ont l'air. 7. Lis-toi d'amitié avec tout ce qu'il y a d'hommes vertueux. Le commerce que tu auras avec eux servira à dissiper tes erreurs, et te donnera du goût pour la vérité. Proverbe hindou. Ce proverbe hindou signifie qu'il est important de s'entourer de personnes vertueuses et honnêtes pour progresser sur le chemin de la vérité et de la sagesse. En nouant des amitiés avec des individus de qualité morale, on peut bénéficier de leur influence positive, apprendre d'eux et ainsi corriger nos propres erreurs. Leur compagnie nous encourage à rechercher la vérité et à développer notre propre sens de l'intégrité. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de fréquenter des personnes vertueuses pour grandir spirituellement et moralement. 8. Quand l'amitié décroît, la politesse augmente. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais, « Quand l'amitié décroît, la politesse augmente », signifie que lorsque les relations amicales commencent à se détériorer, les gens ont tendance à agir plus poliment les uns envers les autres pour cacher les tensions ou les conflits sous-jacents. En d'autres termes, quand il y a des problèmes entre amis, ils peuvent essayer de maintenir une façade de politesse pour éviter les confrontations directes. Cela souligne l'idée que la politesse peut parfois être utilisée comme un substitut à une véritable amitié ou relation harmonieuse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.